Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 16ème épisode des Titans et Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bunip. Avant de commencer, il faut savoir que comme Abaddon, Léviathan et Quetzalcoatl, Bunip est un titan dont on ne connaît pas l'apparence, mais seulement le nom et son site de confinement. Donc, Bunip tire son nom d'un monstre légendaire du folklore aborigène australien qui se cacherait dans les rivières, les lacs et les marécages. Certains témoins le décrivent comme étant un genre de chien ou de phoque, et il pouvait aussi apporter des maladies. Dans le Monsterverse, Bunip sera retrouvé à Uluru, également connu sous le nom de Ayas Rock, en Australie, et c'est ici que Monarque y construira son avant-poste. Donc, l'avant-poste 99. Quand Ghidorah réveille les titans, Bunip se libère et commence à chasser avec sa nouvelle meute. Et à un moment donné, sur un moniteur, on peut voir Bunip se déplacer vers le nord-est, peut-être vers Alice Spring, à 299 kilomètres d'Uluru. Quand Lorca appelle les titans à Boston, Bunip n'arrive pas à temps pour la bataille et ne voit jamais Godzilla devenir Alpha. Donc, maintenant, passons à quoi il pourrait peut-être ressembler. Selon les fans, Bunip pourrait être un genre d'ornithorynque, soit un genre, une espèce d'anguille, mais ça, à mon avis, j'en doute, ou soit un genre d'hippopotame, ou encore un espèce de titanosaurus. Quand je parle de titanosaurus, je ne parle pas du dinosaure, évidemment. Je parle du kaiju apparu dans Terror of Mecha Godzilla de 1975. Pour ce qui est de ses capacités, il est possible qu'il attaque avec des morsures. D'ailleurs, peut-être qu'il pourrait injecter des maladies ou du poison via ses morsures, ce qui est possible, en vrai. et il est aussi probablement à l'aise sur Terre, comme dans l'eau. Il pourrait aussi être très agile. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.